Pour toi Serge, je sais que nous avons vécu une journée qui comptera dans ta vie. Tu as vécu ta dernière journée à TDI, journée que nous organisions depuis plusieurs années à ton initiative. Celle-ci, comme les précédentes, Patrick et toi, ainsi que nos collaborateurs et tous les salariés l'avaient organisée, avaient toujours autant de sérieux, de talents, enrichis par le concours d'intervenants de grande qualité, et je les en remercie encore. Je ne ferai pas ton panéjérique, tu comprends bien, je sais très bien que tu ne l'aurais pas voulu. Mais simplement, il me revient au nom de la TDI, des parents, des amis de notre association, des conseillers d'administration et de nos collaborateurs salariés, de dire en quelques mots ce que tu représentes pour nous, ce qu'a été ta carrière, essentiellement pour la période où nous formions le couple directeur-président. Quand M. Valderon a dû démissionner pour des raisons de santé, du fait qu'aucun parent n'a pu prendre la présidence du conseillers d'administration, que tu m'as demandé, puisque nos statuts le prévoyaient, de prendre cette responsabilité avec l'approbation de Claude Taris et de Lisette Montagard. À cet instant, ayons une pensée pour tous ceux, présidents, administrateurs, amis et protégés de la TDI qui nous ont quittés et qui ont beaucoup donné pour notre association. Sans eux, sans leur engagement, nous ne serions pas là aujourd'hui. J'ai donc accepté cette responsabilité et je ne le regrette en rien. Pourquoi ? Tout simplement car je savais avec qui je m'engagais. Bien sûr, avec les membres du conseil d'administration, dont je salue le travail et le dévouement sans compter, Nicole et Nadine et tous nos salariés et bien sûr toi, Serge. Je connaissais tes compétences, ta vision, des orientations à prendre, ton acharnement au travail, au travail bien fait et j'appréciais tes qualités relationnelles, ton humanisme. Tu ne m'as jamais déçu, bien au contraire. Quand tu m'as proposé ce que j'appellerais les grands chantiers, j'ai mesuré ta clairvoyance concernant les structures dont la TDI devait se doter. Je rappellerai les principales, d'abord en premier faire le diagnostic de l'association, mission que tu nous as proposé de confier au CRIDA et pour lequel je remercie Joseph Herringer, je pensais qu'il serait là aujourd'hui. Non. Et ça colle avant. Bien. Diagnostic qui a débouché sur la mise en place du comité de pilotage pour lequel nous recevons dans sa mise en œuvre le concours de l'UVIOPS à la personne de Benjamin Lillier que je remercie également pour son investissement et son accompagnement. Ensuite, nous avons mis en place la gouvernance qui est désormais l'instance pilote de nos associations. Dans ces instances, notamment dans le COPI, nous y avons associé nos salariés qui ont désigné eux-mêmes leurs représentants. Le parcours de vie a été aussi une des principales mesures prises et qui permettent à nos protégés et à leurs familles d'envisager leur avenir avec confiance et sérénité. Je n'oublierai pas la création du comité d'éthique qui a été officialisé tout à l'heure au cours de notre Assemblée générale et qui se réunira dès le mois de septembre prochain. Aujourd'hui, la TDI a son avenir de tracé. Elle est dotée de structures démocratiques et fonctionnelles qui ont très humblement, à mes yeux, valeur d'exemple. Tout cela, mon cher Serge, nous te le devons en grande partie. Certes, nous avons travaillé avec assiduité et acharnement, et il nous a fait travailler, je peux vous l'assurer. Tu nous sollicitais souvent et tu avais raison. Tes mandats représentatifs dans les instances du mouvement de l'Union régionale à l'UNAPI ont toujours été très appréciés, ou tu as toujours été très appréciés et écoutés, ont fait de toi un visionnaire avec cette capacité d'anticiper l'avenir. Et que dire quand tu m'as fait part de ton intention de t'inscrire en formation continue à Sciences Po. Je t'ai soutenu, mais je te l'avoue que si j'ai été quand même un peu inquiet pour la TDI pendant quelque temps. Là encore, tu as été à la hauteur, en menant de front la direction de l'association et ta formation continue. Je tiens toutefois, et j'insiste, à remercier tes collaboratrices, Nicole et Nadine, ainsi que tous les salariés qui t'ont d'une certaine manière accompagné et soutenu, en assurant sans faille la marche de la TDI. Le résultat, on le connaît. Master obtenu, avec félicitation du jury, auquel j'ajoute modestement les miennes et celles du conseiller d'administration. Travailleur passionné, intelligent, humaniste, je l'ai déjà dit, tu peux être fier du travail accompli, et nous en sommes reconnaissants. Qu'est-ce qu'il y a ? Claude Taris ne s'était pas trompé en te proposant la création de la TDI à l'initiative de l'Avdaïm de l'époque. Il avait discerné en toi toutes les qualités et les aptitudes pour conduire et faire de la TDI ce qu'elle est aujourd'hui. Je dois aussi souligner le souci que tu avais de travailler, d'échanger, de partager avec toutes nos familles partenaires, UDAF, APAM, etc. On l'évoquait encore tout à l'heure, je pense que c'est mal du suivant. Voilà simplement, Serge, ce que brièvement je voulais dire au nom de tous nos amis ici réunis, te dire oui, merci, un grand merci. Tu nous as dit, sous des formes à préciser, que tu serais toujours des nôtres, nous y comptons. On a encore besoin de toi, à la TDI d'abord, et dans les diverses instances que forment nos associations et notre mouvement. Merci encore, cher Serge, et bonne retraite.